Wesh bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais 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 tranquille, alors là nous venons d'assister à un quart de finale absolument électrique de la part du Burkina Faso, oh la la les Burkinabés, oh vous êtes tactique hein, donc vous vous avez laissé les Tunisiens venir et vous les avez pris en contre, oh la la les Tunisiens ils étaient attachés à des charrettes, ils n'arrivaient pas à vous suivre, ça courait trop vite, oh la la le Burkina Faso, vous pouvez être fier de vous, vous passez directement en demi-finale, même si je sais que là ce soir les Tunisiens sont ultra énervés, oh la 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 la, je sens, j'entends votre énervement, vous dites qu'il y a des cartons rouges qui n'ont pas été donnés, vous dites que normalement il y a pénalty sur Wabi Kazri, écoutez vous connaissez le football, Wabi Kazri a poussé trop loin son ballon, le Burkinabé a vu l'opportunité, il a dit Wabi Kazri tu vas pas marquer, et du coup il a mis un petit peu beaucoup d'engagement en dégageant le ballon, Wabi Kazri est parti s'empaler sur le joueur, le joueur lui il avait les deux jambes en l'air, et c'est pour ça que je pense que l'arbitre n'a pas sifflé pénalty et n'a pas mis de carton jaune, par contre l'arbitre il est parti mettre un carton rouge, pour un coup de coude il est parti mettre un carton jaune, un joueur qui n'était même pas sur le terrain, bon peut-être qu'il y a des experts qui vont dire qu'il y a pénalty, il y en a d'autres qui vont dire qu'il n'y a pas pénalty, voilà, il y a deux camps par rapport à ça, mais là sur cette action vous pouvez pas dire que Wabi Kazri avait le contrôle du ballon, il avait perdu le contrôle du ballon et je pense que c'est ça qui a joué sur le fait qu'il n'y ait pas eu de pénalty, mais là les Tunisiens, malheureusement vous allez rentrer, et oui, vous allez rentrer, et là ce qu'il va falloir faire, il va falloir faire preuve de gentillesse, parce qu'il va falloir prendre les Gambiens et les déposer sur le chemin, vous allez dire ouais c'est pas son marron, je sais pas quoi, tu es Tunisien, tu prends les Gambiens, tu les mets dans ton car ou dans ton avion, et puis tu vas avec eux, si tu leur mets des parachutes, et puis tu jettes les Gambiens au-dessus de leur pays, voilà, comme ça les Gambiens ils rentrent chez eux tranquillement, bon là ce qu'on a pu voir, c'est un match exceptionnel du Burkina Faso, là les Burkinabés, ils ont gagné 100 ans, leurs deux joueurs stars de l'équipe, tu te rends compte ? Hein ? Chez eux, ça commence à être la débandade avec tout ce qui se passe et tout ce que vous savez, mais dans tous les cas, vous connaissez, il faut que ça soit l'Afrique de l'Ouest qui gagne, et apparemment ça prend cette direction, mais dans tous les cas, ce que les joueurs ils sont en train de faire, c'est titanesque, là on a eu le droit à deux matchs absolument maîtrisés de deux équipes, le Cameroun ils ont maîtrisé les Gambiens, les Gambiens ils étaient là, ouais je peux sortir aller faire pipi, les Camerounais ils ont dit non, tu vas aller faire pipi, tu te retiens, tu iras quand, t'auras bien limé, ils les ont limés, et ensuite ils les ont dit allez faire pipi et faire vos besoins, et puis vous restez pas longtemps au Cameroun, puisque vous êtes éliminés, tu vois ce que je veux dire ? Ceux qui sont éliminés, les Camerounais ils disent bon allez l'hôtel c'est terminé là, oh allez rentrez chez vous, ouais c'est comme ça le football, aucune pitié, donc là les Tunisiens ce soir, je sais même pas si vous allez pouvoir rentrer dormir à l'hôtel, commencez déjà à faire votre valise là, directement dans les vestiaires, j'espère que vous avez ramené les valises dans les vestiaires, et puis que vous allez partir, dans tous les cas nous les Maliens on est déjà arrivé chez nous, ouais vous pouvez dire ce que vous voulez, mais vous nous rejoignez, tu comprends ce que c'est ? Ouais vous êtes allé plus loin, vous êtes allé en quart de finale, bravo, voilà mais en tout cas là pour l'instant malheureusement pour les Tunisiens c'est Burkina Faso qui passe, voilà ils sont en train de faire la fête en direct sur Binsport, ha 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 ha